Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cornelie Commander, je suis Ragon et aujourd'hui on va voir ensemble les cartes de l'extension Donjons et Dragons pour le Commander. Comme pour Modern Horizon 2, j'avais divisé en plusieurs vidéos cette analyse de l'extension qui, ma foi, va être très courte. En effet, on l'a un peu oublié mais le set Donjons et Dragons reste un set de base avec des cartes relativement faibles. Ca tombe bien car le power level très élevé de Modern Horizon 2 m'avait un peu bloqué pour trouver des cartes originales. Là, avec Donjons et Dragons, on va pouvoir voir ensemble pas mal de cartes sympathiques pour le multijoueur justement. Je commence avec Confinement Minimal. Très beau sort de gestion, il a l'avantage de nous débarrasser complètement d'un permanent en échange d'un trésor, ce qui peut être problématique, il faut l'avouer, mais peut-être que ça va nous débarrasser du général adverse et ce serait quand même très appréciable. On peut au pire des cas le faire sur nous si on est en galère de mana ou si on cherche une couleur particulière. Les amateurs de lancers de dés pourront se réjouir de posséder Escroc de la Fierie Sauvage qui renforcera leur champ de bataille à chaque lancers de dés avec des 1-1 vols, et ceux qui préfèreront faire des trucs rigolos joueront le talisman du farceur qui nous permettra de cloner une de nos créatures pour maximiser les effets potentiels de la première ou son agressivité si la créature copiée possède des stats très respectables. En noir, je me tourne vers la Nécropraîtresse de Myrkul, un Lorde squelette vampire et zombie qui nous permettra d'avoir des tokens si des créatures sont mortes à la fin du tour, ce qui est très appréciable parce qu'on a un coût de paiement de 1, donc pas très onéreux, et ça nous permettra de popper des 1-1 noirs squelettes qui deviendront des 2-2 avec sa capacité statique de base. Dans le thème trésor, si cher aux commander, je retiens la Voleuse de Mago, qui en multijoueur devrait logiquement nous donner 2-3 trésors avant de trouver un bloqueur pour chaque joueur. Et la Marchande de Porcrane, qui en plus de fournir une ressource justement, nous permet de piocher une carte en sacrifiant une autre créature ou un trésor, ce qui est très intéressant. Elle a également de très bonnes stats avec 4 de défense, ce qui nous permettra de bloquer allègrement la plupart des créatures adverses tout en ayant la possibilité de piocher si on a un deck plutôt axé-sacrifice ou plutôt Swarm-créature. Pas grand-chose pour le rouge, hormis vous trouver des prisonniers, qui est une superbe carte pour le coup. Elle nous permet de casser un artefact adverse comme typiquement un cachet d'ésotérisme ou un Sol Ring. Et sinon, de récupérer une carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire et de la retourner contre lui. J'adore la politique. Le vert est beaucoup plus fourni par contre. Les amateurs de donjons seront ravis de jouer la troubadouresse errante, ces deux d'endurances font un peu pitié j'avoue, mais le fait qu'elle active le donjon à chaque fois qu'un terrain arrive chez nous la rend très intéressante. Vous pourrez d'ailleurs, en politique, justifier ces deux d'endurances pour le fait qu'elle reste sur le champ de bataille parce qu'elle est quand même pas si forte que ça, peut-être que ça fonctionnera si votre table de jeu est magnanime. Autre carte pour le donjon, la carte Vous Trouvez une Idole Maudite, piètre naturalisation encore une fois car elle est rituelle, elle permet néanmoins de créer un jeton et d'avancer dans notre fameux donjon. Les plus classiques retiendront l'Aubergiste Prospère qui nous fera gagner des points de vie à chaque arrivée de créatures en jeu sous notre contrôle. Wizards aime bien le gain de points de vie pour le vert et pas mal de généraux tournant autour commence à émerger. La carte pourrait ainsi trouver facilement sa place dans des jeux ayant un besoin récurrent de gain de points de vie. Malheureusement, je n'ai pas grand chose pour le multicolore car les cartes sont soit légendaires, soit rares pour les classes. Donc la section est pour ainsi dire morte, mais elle sera bien sûr beaucoup plus fournie pour les autres tops à venir. S'il fallait retenir une carte parmi tout cela, qui ne serait ni considérée comme un général ni considérée comme une rare pour le top suivant, j'aurais pris Shisra, Meneuse de la Mort, qui dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, on va forcer le bloc d'une créature, ce qui peut être intéressant si on a des créatures justement un peu contact mentale, etc. Et qu'on a aussi qu'à la fin de notre table de fin, si une créature est morte ce tour-ci, donc toujours pareil, si ce n'est pas chez nous, ça peut très bien être chez les autres, sinon c'est très très intéressant. On peut payer deux points de vie et si on pioche une carte. Pourquoi je la considérerais là et peut-être pas forcément pour des commandeurs, ce qui pourrait peut-être changer d'ici là, entre le top que je ferais, c'est que je trouve qu'en fait on a suffisamment de cartes en noir-vert qui font exactement la même chose, mais qui ne nécessite pas forcément la perte de points de vie. Et là, on a une, elle est une co aussi en même temps, il ne faut pas non plus trop exagérer. Mais là, on a au moins une carte qui est très intéressante là-dessus, elle coûte un petit peu cher parce qu'elle coûte 4 et elle a un stat de 3 de défense qui est un peu juste, je pense, pour se défendre elle-même. Elle a au moins deux capacités qui font que justement, ça peut être intéressant, mais voilà, il va falloir réussir à tourner autour, etc. Je pense qu'elle est très bien dans le 99 parmi d'autres cartes qui font la même chose et qu'on ira placer sur elle un général un peu plus solide. Mais voilà, pour quand même proposer une carte pour cette section, je choisis Chissera. Voilà, mon top des communes et peu communes est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir certaines cartes de l'extension. Malheureusement, effectivement, il n'est pas très développé. Comme on a nié, l'extension est assez faible et le manque d'une catégorie n'est pas allé dans ce sens, mais j'essaierai de développer un peu plus pour la suite, sachant que notamment, on va pouvoir voir arriver pas mal de rares qui sont effectivement très très intéressantes par rapport aux Unko qu'on a pu voir précédemment dans ce top. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en description de la vidéo ou de venir sur notre Discord pour en discuter. Si le contenu vous plaît et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas non plus à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, nous suivre sur Twitch et Youtube et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si mon top vous a convaincu. Je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite de notre top avec le top des rares et mythiques de l'extension pour le Commander. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques des Commander. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada